Ça va ? Ça va ? Vas-y bien. Comme d'habitude, nos petits dégradés, la barre bien tracée, bien propre. À 14-15 ans, j'ai voulu être coiffeur déjà parce que je faisais déjà plein de coiffures de fous dans mes cheveux et j'avais envie de rendre beau les gens. Donc, quand j'ai commencé la coiffure, j'étais en apprentissage. Je suis parti avec mon ancienne patronne à New York. Là, je suis tombé sur les barbershops et c'est là que j'ai vu. Ils étaient tatoués, ils étaient en casquette. C'était style gangsta et c'est là que je me suis dit, c'est bon, je ne veux pas ouvrir un certain coiffure, je veux ouvrir un barbershop. Mon logo, c'est ma main avec mon rasoir. La date de l'ouverture, le 11 septembre. En 2009, je suis parti à la Nouvelle-Orléans. Et là, j'ai vu que l'ouragan Katrina, tout ce qui s'était passé, c'était encore bien là. Et donc, j'ai voulu prendre tout mon matériel de coiffure et je suis parti coiffer tous ces malheureux qui ont vécu cette catastrophe. je leur donnais la force, le sourire, même si c'était juste une coupe de cheveux, une barbe. Mais voilà, c'était... ça m'a vraiment touché. Voilà, ici, je vis sur Charleroi. On va aller dans un centre commercial pour aller coiffer. Donc les sans-abris. En fait, ça fait environ depuis moins 4-5 ans que je fais ça en Belgique. Quand je leur demande, les sans-abris sont... sont souvent timides. Ou alors, ils pensent que c'est une blague. Il y en a qui veulent pas se faire coiffer parce que quand ils vont bien être coiffés et tout, mais peut-être les passants, on se dira, il est bien coiffé, donc il a peut-être pas besoin d'argent ou peut-être à manger. à manger. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Je m'appelle Kevin. Tu t'appelles comment ? Pascal. Pascal, enchanté. En fait, je coiffe les sans-abris, mais gratuitement. Est-ce que ça t'intéresserait de te faire... Donc, on va refaire un petit contour d'oreille bien propre et tout. Ça te convient ? Tu viens avec moi ? Allez, viens. Moi, j'ai jamais vu ça encore pour l'instant dans la rue. Quelqu'un qui vient vers vous comme ça pour le coiffer, je pourrais vous couper les cheveux, quoi. Pour moi, oui, ce serait quand même un super-heureux parce qu'il remet le sourire aux gens qui n'ont pas forcément les moyens ou quoi. Donc pour moi, oui, c'est chouette. Alors, Pascal, ça va ? Ça se passe bien ? Oui. C'est cool ? Oui. Ça fait du bien, on se pose. Un petit moment de détente, ça fait du bien, non ? On pense un peu à soi et tout. Oui. Coiffer dans mon salon, c'est bien. C'est vrai que j'ai un beau salon, mais j'ai peur d'avoir que de la routine. Donc, c'est pour ça que j'aime bien d'aller coiffer à l'extérieur, aller dans des endroits insolites, comme ici, dans la galerie. Je suis le seul, je suis le seul à faire ça et en plus, à rendre les gens heureux. Donc, pour moi, c'est le principal. Ici, je te mets du talc. Au moins, ça va enlever tous les petits cheveux, les poils et tout qui collent. Ça sent bon en plus. Ça sent bon aussi. Là, je vais te mettre le parfum et tout en plus. On dirait un nouvel homme, non ? Oui. Bon, je trouve que c'est un bon geste. C'est humanitaire, c'est touchant. Bien, merci, madame. C'est déjà hanté. J'ai plus de succès maintenant. Oui. C'est vrai, c'est la vérité. Moi, je me sens beaucoup mieux. Plus propre, plus simple. Ça fait chaud au cœur. Je ne remercierai jamais assez. Avec plaisir, merci à toi. Oui, rien. Merci beaucoup. Merci à monsieur Kevin. Avec plaisir. Merci beaucoup, papa. Je vais avoir 29 ans. Et non, je ne m'arrêterai pas encore là. Je suis encore jeune, j'ai encore de l'ambition. Et ça ne sera pas encore fini, non. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501